Je suis Faustin Lohouri, je suis installé à Dimokro. Mon entreprise se nomme Bilof. Nous sommes installés sur une superficie de 150 hectares. Dans la chaîne de valeur telle que présentée tout à l'heure par Dr. Bey, nous sommes producteurs d'intrants, donc nous produisons de la sémence de riz. Alors, puisque la réglementation impose, la réglementation sémancière en Côte d'Ivoire impose de ne pas faire sur une même surface du riz après du riz, nous avons choisi de faire des rotations. Donc en plus du riz, nous faisons aussi du maïs et puis nous avons ajouté une légumineuse, le soja. Donc sur l'année, nous faisons un ou deux sucs de riz alternés, en alternance avec un sucre de maïs et un sucre de soja. Alors, la première question que le docteur a posée, c'est comment on se sent ? Je me sens bien, je suis en bonne santé, c'est déjà bon. En tant qu'entrepreneur et agriculteur, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a des points positifs, il y a beaucoup de points positifs, il faut le dire. Pour la production de sémence, on peut produire toute l'année. Il y a du soleil, on a de l'eau, on a un climat favorable. Il y a aussi une interprofession, on voit des cadres, des discussions. Ici, on peut rencontrer des petits producteurs, des grands producteurs, des chercheurs, des coopératives, des transformateurs. Et il y a un dialogue permanent entre nous, ce qui est déjà positif, contrairement à ce que j'ai pu voir ailleurs. Il y a aussi, on va dire, un engouement du gouvernement, une volonté politique, comme on dirait, de vouloir aider. Ça aussi, c'est un bon point. Pour le reste, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses qui entravent notre développement. Alors, à ce niveau, j'aimerais faire une petite précision. Contrairement à ce qui a été présenté et à la plupart des producteurs de riz, nous ne nous considérons même pas, pour la position d'un train, comme un petit producteur. Nous sommes installés sur une grande surface et nous avons entièrement mécanisé nos cycles de production. Nous avons entièrement mécanisé. Et l'idée, c'est de construire totalement une firme sémentière. Notre objectif, nous ne le cachons pas, c'est une firme sémentière. Bon, les modèles tels que Pionner ou Bayer sont un peu trop ambitieux, mais l'idée, c'est d'être aujourd'hui une PME, mais de bien grandir et d'être suffisamment costaud. Mais pour ça, la marche est encore longue et il n'y a pas une vraie aide au PME. Quand, par exemple, Mme Kamara parle de financement, elle parle, on va dire, de 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions. C'est beaucoup, mais dans l'ordre du financement en Côte d'Ivoire, ce sont les microfinances. Quand Africa Rice parle de financement, on parle de 30 millions de dollars, 6 millions de dollars. C'est beaucoup, c'est les institutions financières. Quand je parle de financement, je suis au milieu. Je parle de 200 millions, je parle de 500 millions, je parle de 800 millions. Et ni les institutions financières telles que la BAD ne s'intéressent à nous, ni les microfinances non plus. On est obligé d'aller vers les banques commerciales. Et face aux banques commerciales, la question qui se pose, c'est pourquoi je vais vous donner de l'argent à vous, plutôt qu'à UTB, plutôt qu'à quelqu'un qui veut construire un hôtel, plutôt qu'à quelqu'un qui veut construire une université ou une bouteille d'eau, par exemple. Pourquoi vous ? Parce que c'est, disons, le tableau, les mêmes taux de rentabilité, les mêmes critères. Et j'ai fait le tout d'au moins 10 banques. Ici, je suppose que c'est évident pour tout le monde. Mais j'explique, je fais mes présentations. La première question qu'on me pose, c'est quoi une sémence ? Parce qu'on doit commencer par le début. Et ce n'est pas de leur faute. Ils ne s'y comprennent pas. Ce n'est pas leur domaine. Quelqu'un a dit ce matin, quel était le domaine de la santé ? Quel va commencer à utiliser ce thème ? Nous tous, on va lui demander, c'est quoi ce thème-là ? On n'est pas habitué. Donc, il faut convaincre le financier, il faut convaincre ces personnes-là que l'agriculture, c'est un domaine assez porteur. C'est très risqué, mais assez porteur. C'est le travail que j'ai fait pendant, on va dire, deux ans. La société a été créée en 2014, et c'est seulement en 2017-2018 qu'une banque, et encore qu'une banque, a accepté de me financer. C'est la société générale, à hauteur de 300 millions, pour que je m'achète du matériel performant. Ce matériel n'est pas, je veux dire, n'est pas suffisant. Mais, même pour ce financement, je veux dire, on n'a pas reçu d'aide de l'État. Rien que pour l'anecdote. Par exemple, des tuyaux pour la canalisation primaire, pour 150 hectares, c'est l'équivalent de 45 millions de francs CFA. Alors, quand je vais voir le ministère de l'Agriculture, et encore, quand je dis le ministère de l'Agriculture, c'est aller voir jusqu'au sommet. On arrive à obtenir une exonération des TVA. C'est déjà beaucoup. Quand on va voir le ministère de l'Economie, on nous guide vers le CPC, on arrive à obtenir, mais difficilement encore, une exonération à 40% des droits de douane. C'est beaucoup. Mais, en réalité, quand on arrive au port d'Abidjan, après avoir payé l'armateur, après avoir payé l'OIC, après avoir payé Bolloré, le tuyau est à 40 millions, mais tout ce droit-là, mis à part, y compris toutes les exonérations dont je viens de vous parler, je dois payer 30 millions en plus. Donc, c'est-à-dire, les tuyaux me reviennent à 75 millions. Ici, encore, le riz, on va dire que c'est une denrée alimentaire, on doit encore produire. Mais imaginez qu'on soit en compétition avec d'autres produits, tels que la Thaïlande, la Chine, l'Inde, où ces mêmes tuyaux, ils ont à 43 millions, voire à 45 millions, juste avec quelques frais liés au transport. Nous sommes désavantagés. Après, quand on doit mettre la mise en place de l'électricité, on se retrouve avec des coûts exorbitants. Il faut encore courir derrière l'État pour se faire aider, pour obtenir une exonération d'impôts. Et ça, ce n'est pas encore donné. Alors, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je ne pleurniche pas. On n'a pas l'habitude de pleurnicher. Et on s'estime plutôt heureux d'être là, d'être vivant. Et on se dit, avec le temps, les choses vont bouger. Mais il reste beaucoup de choses à faire pour ce secteur qui, je pense, est très porteur. C'est ce que j'avais à dire en préliminé. C'est ce que j'avais à dire en préliminé. C'est ce que j'avais à dire en préliminé. C'est ce que j'avais à dire en préliminé.